Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Il y a maintenant un an, l'association Sens Civique a fait appel aux habitants de voisins le Bretonneux dans le cadre du projet Voisins 2035. Et pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Pascal Dubois, président de l'association, et Yves Longchamp, vice-président de l'association. Bonjour. 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 Alors Sens Civique est donc une association basée à voisins le Bretonneux. Comment est née l'association et quels sont ses objectifs ? Alors l'association est née du Grand Débat National en 2019. Tous les citoyens que nous avions réunis à l'occasion de 4 ou 5 réunions que nous avons faites avec eux, nous ont demandé à l'issue de ces réunions de continuer à pouvoir participer à des réunions où ils pouvaient échanger leurs idées sur ce qu'était la cité et comment ils voyaient les choses évoluer. Et cette offre n'existait pas ailleurs. Du coup, on a continué à poursuivre et à proposer aux citoyens cette offre de façon à les réunir et explorer l'avenir de la commune. Et vous avez lancé donc le projet Voisins 2035. Le but principal était de débattre avec les habitants de la commune autour de divers sujets et thématiques. Alors quelles ont été justement les thématiques principales abordées ? Alors les thématiques qu'on a au départ traitées étaient celles autour de comment les gens envisageaient l'avenir de la commune et comment est-ce qu'ils pouvaient se projeter dans une ville différente de celle d'aujourd'hui qu'ils ne connaissaient pas forcément d'ailleurs très bien et ça, ça a fait partie justement du projet. Donc finalement la thématique générale c'est vraiment vivre finalement dans la commune. Est-ce qu'au fil des échanges, il y a eu justement des thématiques un peu plus précises comme sur l'environnement, la mobilité, etc. On est parti un petit peu aussi nous de cette idée-là. C'est-à-dire qu'on a positionné le projet Voisins 2035 comme étant une étape intermédiaire, c'est mi-chemin vers la neutralité carbone en 2050. Donc tous les aspects de transition écologique étaient effectivement au cœur de la réflexion. Le deuxième grand sujet qui s'est imposé c'est celui, quelle population a cette échéance 2035 ? Quelle évolution de la population ? Les voisins, les vicinois nous ont affirmé qu'ils voulaient une ville qui ne... Enfin, la population a tendance à vieillir puisque le gros de la population est arrivé dans les années 80. Ils ont maintenant 70, 80, enfin dans les 70 ans. Donc, la vieillissement naturel, ce qui veut dire qu'il faut continuer à construire pour que la population reste équilibrée sur le plan de la pyramide des âges. Or, la construction de logements c'est quelque chose qui passe un petit peu difficilement près des vicinois, comme un peu partout ailleurs. Donc, il a fallu mener une réflexion relativement approfondie sur cette question. Comment, où construire, que construire, pour quel type de population ? Alors, justement, c'est également des sujets qui se font en lien, finalement, avec les élus de la commune. Alors, est-ce que les élus de la commune, ou même Madame la maire, donc Alexandra Rosetti, a participé parfois à des échanges, ou en tout cas, est-ce que vous, vous avez échangé avec les élus de la commune ? Alors, l'objectif de l'association Sans Civique, c'est de développer la citoyenneté et l'engagement citoyen au niveau de la commune et de ses environs. Le principe était d'abord d'intéresser les citoyens vicinois à leur ville et aux perspectives de cette ville-là. Donc, notre mandat, nous, l'association indépendante de la mairie, était déjà de faire en sorte d'avoir cette capacité à intéresser les gens. Ce que nous avons fait, et on a obtenu avec eux différentes idées qu'on a pu développer et partager au sein de rencontres d'étapes. On a mené quatre rencontres d'étapes avec les élus qui étaient présents, et les citoyens, de manière à restituer nos travaux. Mais la commune a toujours été plutôt en réception de nos travaux, plutôt qu'en inclusion avec nous. Alors, vous avez parlé justement des âges, il y a un instant. Au cours de cette année, combien d'habitants environ ont participé au débat ? Est-ce que toutes les générations étaient malgré tout représentées ? Alors, nous avons eu au total 550 participants, dont 450 ont participé à l'enquête, qui était la dernière activité citoyenne proposée, un petit peu en synthèse de tout ce qui avait été dit précédemment. Et puis, une centaine d'autres qui ont participé, soit aux marches exploratoires, c'est-à-dire la possibilité d'explorer la ville autour d'eux, et de mettre sur une cartographie participative leurs observations. Les parcours commentés, où là, nous, en tant qu'organisation, nous avons organisé des parcours commentés, sur lesquels nous avions préparé des visites. C'était des parcours intéressants, du point de vue de l'évolution urbanistique. Et c'est là que les citoyens ont souvent découvert des lieux qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, nous avons donc organisé, ensuite, sur la base de ces résultats, des ateliers de réflexion. Et notamment, nous avons, dans ces ateliers de réflexion, mis à disposition des grands plans, notamment du centre, ce que nous appelons maintenant le centre Bourg, ou le quartier méconnu, qui est celui du Val-Saint-Quentin, qui est une zone d'activité actuellement, mais qui a des potentiels importants. Voilà, donc les gens ont pu s'exprimer sur carte, pour coller des post-its sur comment organiser l'évolution urbaine de ces différents quartiers de la ville. Et alors, justement, le 8 mars dernier, une grande réunion devait faire le bilan de cette année de débat, mais aussi d'enquête auprès des vicinois. Quel bilan faites-vous, justement, de ce grand projet, finalement, qui a duré un an ? Alors, le 8 mars, c'était aussi la restitution du récit partagé, qui est un peu une forme de bilan de notre projet. Le projet Voisin 1035 avait pour intention d'emmener les citoyens vichinois dans les 15 prochaines années. Et nous avons élaboré, donc, ce que nous avons appelé un récit citoyen partagé, où on a mis en image, sous forme vidéo, voisin dans son histoire, en partant de son origine, jusque voisin dans les années 2035, et en faisant voyager les gens, en fait, autour de ça, et de différents scénarios. Un scénario qui est la poursuite de ce qui se fait aujourd'hui, un scénario sur le centre-bourg, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un centre-bourg qui est davantage urbanisé, mais qui laisse une place importante aux espaces verts, qui est une caractéristique de la ville. Et un dernier élément, un dernier chapitre, sur l'évolution du Val Saint-Quentin, actuellement en zone économique, et qui peut être demain imaginé en termes de zones fonctionnelles mixtes, compte tenu de l'arrivée de la ligne 18 dans les années 2030, et de l'élaboration des quartiers des savoirs juste à côté. Donc un bel équilibre. Donc ça a été partagé auprès des citoyens, qui ont applaudi d'ailleurs à ce récit, et nous avons aussi pu développer et présenter un témoignage d'une ville originale, en Loire-Atlantique, qui a des formes de démocratie participative très intégrée, et dont la maire a été élue avec un principe d'élection sans candidat. Ah oui, c'est pas mal. Est-ce qu'on va pouvoir avoir ça un jour, en tout cas à 50 ans en Yvelines, je sais pas, mais c'est vrai que c'est intéressant. Vous avez pu faire des propositions également aux élus de la commune, ou est-ce que c'est resté vraiment sur un débat avec les vicinois ? Alors le principe des propositions, c'est le fameux récit partagé. Le récit partagé explicite clairement une vision de l'avenir, avec des choix urbanistiques, et aussi des choix de mobilité, puisqu'on a aussi traité le thème de la mobilité, qui dit urbanisme dit évolution justement, de la possibilité de circuler. Il faut savoir aussi que Voisin est au carrefour du réseau et du trafic de la vallée de Chevreuse vers Versailles, et que ça pose un certain nombre de difficultés de circulation. Donc tous ces sujets ont été abordés de façon extrêmement approfondie aussi par les citoyens. Et vous avez évoqué justement à la fois l'urbanisation, donc avec la construction, etc. Mais les espaces verts auxquels on est, très attaché en règle générale, tous les habitants veulent des espaces verts dans leur commune. Est-ce que ce ne sont pas finalement deux thématiques qui à un moment s'entrechoquent ? Non, dans la mesure où vous avez des espaces verts urbains, justement, qui apportent la nature en ville maintenant. C'est quelque chose qui est très à la mode. Et c'est l'un des thèmes de l'urbanisation du Centre-Bourg et aussi du Val-Saint-Quentin que nous avons avancé, qui est d'avoir des espaces qui soient certes urbanisés, mais qui fassent une large place aux espaces verts, que ce soit sous forme de parc ou sous forme de coulée verte pour des circulations douces. Et par ailleurs, si on est toujours dans le domaine des mobilités, à ce moment-là, qu'ils soient des espaces piétonniers et réservés aux piétons, aux piétons et aux cycles, de manière à ne pas être dominés par la circulation automobile. Et alors, votre association a été numéro 1 des associations aux Trophées Nationaux de la Participation et de la Concertation 2022. On imagine que vous n'avez pas vous arrêté en si bon chemin. Alors, quels sont les autres projets, justement, de l'association Sans Civique ? Alors, les projets, évidemment, et de faire en sorte, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de développer la citoyenneté et l'engagement citoyen. Comment on le fait ? En intéressant les citoyens à leur ville, ce qui n'est pas du tout une évidence, compte tenu des emplois du temps en général, des enfants dont il faut qu'on s'occupe, des différents autres engagements que les gens peuvent avoir. Donc, il y a un vrai sujet de, quelque part, de marketing. C'est-à-dire, comment on fait pour que les gens se rendent compte que l'espace dans lequel ils vivent, ils doivent pas simplement en être consommateurs, mais aussi acteurs. C'est justement un moyen de faire vivre sa commune, mais à travers son regard et à travers sa parole. Merci beaucoup, Pascal Dubois et Yves Londechant, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que, pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site, pardon, sens-civic.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –